Coucou tout le monde, on est là dans une nouvelle vidéo et ça va être un vidéo haul de Noël. Alors, pourquoi haul de Noël ? Parce qu'en fait, je vais vous montrer ce que je me suis offert avec des sous de Noël, des cadeaux de Noël. Je vous les montre parce que ça a un intérêt. Je ne vous ferai pas de vidéo déballage de cadeaux de Noël. Je ne trouve ça pas ce qu'il y a de plus intéressant comme vidéo. Par contre, c'est vrai que j'étais contente de les recevoir, mais je trouve ça un peu privé et sans intérêt par rapport à ma chaîne. Vu que j'ai reçu des choses qui ne sont pas de beauté, c'est des choses que j'avais vraiment envie. Je suis ravie, j'étais très gâtée. Mais là, c'est que j'ai eu une carte cadeau et un peu de sous. Du coup, j'en ai profité pour me faire plaisir chez Sephora. Et c'était vraiment le moment pour certaines choses. Et je me suis achetée, évidemment, ça fait beaucoup de bruit, mais je vous fais le suspect. Je me suis achetée la fétiche de Calvandy. Donc, j'ai pris les fards à paupières et pas le teint. Parce que déjà, celle de teint, moi, je ne suis pas une pro du travail du teint. Donc, voilà. Puis, je n'ai eu une très bien qu'Emma m'a offerte dans notre calendrier. Donc, la W7. Donc, je vais vous montrer. Ah, si, je pensais qu'il n'y avait pas de miroir. En fait, si, il y a un miroir. Elle est juste sublime. Je vous ferai les swatchs après. Surtout des fards que j'avais très, très envie. Donc, tout ce qui était la palette fétiche de teint. Donc, il y avait des bronzers, je crois. Enfin, non. Highlighter et blush, sûr. Peut-être bronzer, mais je ne suis pas sûr, sûr. Donc, je ne préfère pas vous dire de bêtises. Donc, en fait, je l'ai achetée maintenant. J'aurais pu attendre les soldes, etc. Mais elle ne sera, a priori, pas soldée chez Sephora. Donc, j'avais demandé aux vendeuses. Et m'ont dit, normalement, elle ne le sera pas. Donc, j'ai dit, bon, ben, ce n'est pas grave. Heureusement que sur le site de Sephora, elle était en promotion. Elle était à moins de 40%. Donc, elle passe de 59 euros à 35,40 euros. Donc, ça fait une économie de 23,60 euros. Et, ben, en fait, j'ai hésité. Et finalement, vous qui êtes en promo, ben, je me suis fait plaisir. Donc, voilà. Et je vous montre. Et après, je vous fais les swatchs. Je me suis fait un deuxième petit plaisir, pareil, avec les sous de Noël. En cadeau, un kit de trois rouges à lèche cushion. Donc, c'est les mêmes que celui-là que j'avais acheté en solde cet été, je crois. Je ne me souviens plus. Et je n'ai pas pu résister. J'ai testé un des trois. Donc, c'est la même qualité. C'est le même confort que celui-là. Ça reste... Donc là, c'est un rose rouge. Donc, ça se présentait dans sa petite boîte toute mignonne. Et il y en a trois. Donc, il y a un, celui que j'ai essayé, c'est celui-là. C'est la référence 05. C'est le Wonderful Red. Donc, il est vraiment rouge. Très, très opaque. Et je n'en ai pas mis beaucoup. Donc, il est mat, comme vous pouvez le constater. Mais ultra, ultra confortable. Donc, je ne le sens pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir de la matière sur les lèvres. Il y a le Wonderful Rosy. Donc, je n'ai pas ouvert. Alors, je vais essayer de... C'est vrai que je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est quand même très, très long de monter la matière. Alors, c'est un... Ah, c'est quand même un... Je pensais que c'était beaucoup, beaucoup plus pâle. En fait, c'est un rose presque fuchsia. Plus clair que celui que j'avais déjà. Donc, je vais essayer de vous remonter. En fait, l'autre, celui que j'avais déjà, il est néon. En fait, c'est un rose néon. En comparaison, c'est la référence. C'était la Wonderful Magenta. Mais que j'aime beaucoup. On m'a dit que ça m'allait très bien. Parce qu'au départ, je n'osais pas le porter. Parce que je serais peut-être un peu trop vif. Mais on a réussi à me convaincre que ça m'allait. Et que je pouvais me permettre de le mettre. Donc, voilà. Là, c'est le Wonderful Purple. Donc, un violine. Mais, voilà, ça arrive. Donc, magnifique. Alors, j'imagine que sur les lèvres, ça va être sublimissime. Voilà. Donc, c'est un violine. Mais il y a un fond de rose, en fait. Presque bleu. Je ne saurais pas trop donner le détail de la teinte. Mais juste, il est magnifique. Je vais vous mettre sur ma main, quand même, le rouge. Vous puissiez le voir. Parce que, bon, même si vous avez sur les lèvres. Bon, il fait presque rose, en fait, sur la peau. Mais ce n'est pas la même couleur que celui que j'avais déjà, en fait. Et je me suis fait avoir. J'ai cru que ça était le même. Mais, en fait, non. Ce n'est pas du tout le même. Il est plus rouge. Mais là, je n'ai pas bien allumé mes lumières. Donc, en fait, on ne voit pas trop la différence. Mais il est quand même un peu plus rouge. Donc, je suis très contente. Donc, ça. Donc, le set de 3 était à 8,99. Donc, 9 euros. Mais vraiment, je suis trop fan de ces rouges à lèvres. Et ça faisait un petit peu de temps que je les voulais. Mais que, pour une raison ou une autre, je n'achetais pas. Et là, en fait, j'en ai profité que j'ai acheté la 4,20. Donc, voilà. Je vais vous la remontrer. Et en fait, moi, c'était ces teintes. Attendez. Les teintes, la rouge. Et ce jaune orangé qui me... Wow ! Me donnait grave envie de l'acheter. Alors, je vais vous swatcher justement les 3. Donc, il y a une mate. Une métallique. Pour les rouges. Le jaune, il est mate. Et je vais vous tester un autre métallique. Bah, c'est le bleu. Donc, alors, pour vous donner les noms. Le bondage, c'est celui-ci. Le dominatrix, c'est celui-là. Le métallique au rouge. Le sexe, le jaune. Et le latex, c'est ce bleu marine pailleté. Donc, je vais fermer la paillette. Pour ne pas faire de dégâts. Parce que je n'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Ça faisait un moment que je la voyais passer. Et je la voulais. Donc, le bleu. Le jaune. Le rouge métallique. Et le rouge mat. Vous voyez. C'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment magnifique. Alors, voilà. Je me suis fait plaisir. Bon, j'ai eu l'occasion. J'avais été en promotion. J'en ai profité. Elle n'aurait pas été en promotion. Clairement, je ne l'achetais pas. Parce que 60 euros, c'est même plus cher que celle que j'avais achetée la dernière fois. Bah, pareil, chez Sephora. Parce que c'est vendu uniquement chez Sephora en France le 4 vendredi. Et voilà. Donc, pour la petite anecdote. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Mais normalement, les offres ne se font uniquement sur le site internet de Sephora. Enfin, les offres. L'offre en question sur la 4 vendredi. Et je suis tombée sur une équipe de Sephora de Montparnasse. Je tiens vraiment à parler de ces personnes. Parce qu'elles ont été fabuleuses. Il y a eu... Donc, bon, l'offre ne se faisait pas. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave. Tant pis, je n'utiliserai pas ma carte cadeau. Je vais utiliser ma ACB. C'est pas grave. Je vais le faire en click on collect. Je vous en profite. Je range les petits rouges à lèvres. Et donc, elle m'explique gentiment que bon, bah, elles ne peuvent pas le faire autrement. Les promos ne sont pas faites pour la boutique. Bon, je lui fais, bon, bah, pas de soucis. Moi, je veux quand même ma palette. Elle ne sera pas soldée en plus. Donc, je vais en profiter. Je l'achète quand même. Donc, je fais mon petit truc. Déjà, je galère parce que je ne sais pas pourquoi au départ, je n'arrivais pas à faire le click on collect sur Sephora Montparnasse. Bon, j'y arrive. Et j'attends. On a attendu 40 minutes, en fait, qu'ils reçoivent le message sur l'ordinateur de chez Sephora. Cette information n'est jamais arrivée, en fait, sur leur ordinateur en magasin. Donc, pour qu'ils puissent me préparer ma commande et que je puisse la récupérer tout de suite. Normalement, ça prend une vingtaine de minutes. Au bout de 40 minutes, à peu près, ce n'était toujours pas le cas. Donc, une des vendeuses, elle s'est démenée pour trouver une solution, etc. Ça ne fonctionnait pas, en fait, sur l'ordinateur. Donc, bon, au final, on s'en sort. On trouve une solution. Et ils m'ont fait l'achat en boutique. Ils ont forcé la promotion qu'ils n'auraient pas dû faire en boutique. Donc, c'est vraiment pour dire que si vous tombez, vous allez au Sephora de Montparnasse, dans la gare Montparnasse. Donc, c'est un tout petit Sephora que ça fait à peu près 3 semaines, 3-4 semaines qu'il est ouvert. Ils ont une équipe fabuleuse. Je suis tombée sur 3 jeunes femmes en caisse. Je crois qu'il y avait même une des 3, c'était la responsable. Donc, il y avait, je crois qu'elle s'appelait Dany, je ne sais plus la responsable. En tout cas, si elle passe par là, je m'excuse de décorcher son prénom. Parce qu'elle a un grand prénom, c'était Dany, quelque chose. Je suis vraiment désolée, en tout cas. Il y avait Aline, Marion. Donc, c'est les 3 que j'ai connaît les prénoms. Et 2 jeunes femmes, 2 des vendeuses que, sur le bas, je n'avais pas leur prénom. Donc, je ne peux pas vous donner les prénoms. Mais elles ont été, mais fort agréables. Elles ont été, ça a été vraiment un moment agréable. Même si j'ai passé presque une heure en boutique pour attendre. On a discuté, on a parlé make-up. C'était très, 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 très agréable. Et avec la jeune femme, donc c'était Aline et Marion. Ils ont essayé de trouver des solutions pour que je puisse quand même utiliser ma carte cadeau au Sephora. Et puis, finalement, on a eu le click and collect a été annulé. Et j'ai repayé mes produits comme si je les achetais en magasin. Mais avec la promotion du click and collect, enfin du site internet. Donc, elles se sont vraiment démenées pour que je puisse avoir ma palette au prix promo. Et voilà. Donc, j'ai trouvé ça adorable. Elles m'ont offert un petit échantillon. Donc, elle m'a fait l'échantillon sur place. Donc, il n'y a pas le nom de la bouteille. C'est vraiment, ils le font direct. Donc, moi, je voulais tester absolument sur ma peau. C'était le Yes I Am de Cacharel que je trouve ravissant comme bouteille. Et c'est vrai que c'est un parfum que je me laisserais bien tenter à un de ces quatre pour l'acheter s'il me convient à ma peau, si je le supporte, s'il ne me donne pas de migraine. Parce que c'est un parfum qui est quand même très, très agréable. Ils sont très, très bons. La bouteille est très jolie. Mais si c'est juste joli et que je ne peux pas l'utiliser parce que l'odeur m'incommode, parce que c'est trop fort ou quoi, je ne l'achèterai pas. Par contre, j'ai été déçue. J'ai testé le Joy de Dior. Et en fait, l'odeur sur le flacon sent très bon. Sur le petit papier pour tester, ça sent bon. Mais voilà. Et sur la peau, enfin sur ma peau, ce n'était pas du tout ça. Ça ne sent pas mauvais. Il ne tourne pas. Mais je trouve qu'il ne me convient pas. Il ne me correspond pas en fait. Donc clairement, je suis contente de l'avoir testé. J'en ai profité. Non, ça sent encore. Même si je me suis lavé les mains, il sent encore. Et par contre, sur le long terme, en fait sur le coup, les premières 20-40 minutes, ça ne me plaisait pas. Mais là en fait, ça commence à changer encore d'odeur. Ça évolue encore. Et c'est un parfum qui évolue beaucoup je trouve. Et là, ça fait vraiment un moment que je l'ai. On est plus de 21 heures quand je tourne. Et excusez-moi, je n'arrête pas de tousser. Et il évolue en positif. Donc je ne sais pas. Peut-être sur des vêtements, sur une écharpe, sur quelque chose comme ça. Mais peut-être pas sur moi en tout cas. Je pense qu'il m'accommoderait au début et ça risque de me dégoûter et de m'empêcher de le porter. Donc c'est clair que Joy, je n'achèterais pas forcément. Par contre, le Yes I Am, à voir. Je vais le tester je pense demain pour voir comment ça se passe. La jeune femme qui m'a encaissée, donc c'était Marion. Elle m'a offert cette petite pochette Sephora pour ma patience. En fait, elle m'a dit, voilà, vous avez été franchement patiente. Vous avez attendu longtemps. Pour ça, je vous fais cadeau cette petite pochette. Donc c'est une petite pochette transparente, holographique. Un petit peu licorne. Enfin moi, ça me fait penser à la licorne. Vous voyez, elle est toute mignonne. Et du coup, je me dis, c'est très gentil. Et vraiment, elle n'était pas obligée. Comme ils n'étaient pas obligés de forcer l'annulation de la commande pour pouvoir me la faire régler sur place. J'ai trouvé ça vraiment adorable. Et j'ai eu aussi en cadeau un super démaquillant waterproof à l'extrait de bleuée en format voyage. Donc ça, je vais la garder parce que ça peut être utile quand on part en week-end, etc. Sachant que des démaquillants, j'en ai. J'ai celui de Emma. J'ai celui que de Yves Rocher aussi en lieu de bleuée. Donc pour le moment, en fait, c'est des choses qui sont entamées. Puis j'ai même celui-là de la mousse micellaire nettoyante de Emma qu'elle m'a offert dans mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai quand même pas mal de choses d'entamer. Donc je n'ai pas de raison d'entamer celui-ci pour le moment. À moins de tomber en rupture. Je trouve ce qui n'est pas le cas pour le moment. J'en ai même un autre de Yves Rocher qui n'est pas celui-là. C'est pareil, c'est un bifasé comme ça. Pareil, il y a l'autre bleuée. Donc j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Donc voilà, c'était pour vous raconter un petit peu l'anecdote. Et avec ce petit haul de chez Sephora. Pour celles que s'intéressent, le make-up a été fait avec la palette d'anniversaire de Kat Von D. Et deux phares d'une palette Make-up Révolution. Et des paillettes. Je ne sais pas si vous allez les voir. Des paillettes que Emma m'a offert. Oui, j'ai beaucoup aimé ces paillettes. C'est des paillettes qui sont violettes. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous refaire un make-up avec ces paillettes et ces couleurs de phare des deux palettes. Quand cette vidéo sera en ligne, normalement, j'aurais mis en ligne un tuto qui devait être pour les fêtes. Mais je n'ai pas eu le temps de le mettre en ligne. Enfin, je n'ai surtout pas eu le temps de finir le montage. Donc normalement, ça sera un make-up Total Look fête. Mais on peut mettre de la paillette tout le temps. Moi, en ce moment, ça fait deux jours que j'ai repris le travail. Et moi, j'ai envie de mettre de la paillette. Donc même pour aller bosser, je mets de la paillette. Et je me dis, bah oui, je suis festif. Ça pose un problème à quelqu'un. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas vulgaire. Ce n'est pas excessif. Moi, c'est mon type de make-up. Et ça passe très, très bien. Donc après, il ne faut évidemment pas trop charger de paillettes. Parce que bon, ce n'est pas forcément joli que ce soit pour les fêtes ou pas. Il faut savoir doser. Et voilà. Je vous ai fait plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de bonne année, je vous dis encore bonne année. Pour les éventuels nouveaux abonnés qui ne seront pas passés par la vidéo, bonne année. Je vous dis bonne année, bienvenue. Et je vous fais plein de bisous. À une prochaine vidéo. Bye bye.